Jean-Messier en conclut. Si j'ai bien compris, ils ont demandé les vidéos pour pouvoir voir les séquences. J'espère que ça ne va pas se passer comme au Stade de France où les vidéos ont été effacées 48 heures après pour ne pas qu'on les voit. Ce n'est pas de la vidéo de surveillance là. Ça c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que rappelez-vous, pendant la campagne présidentielle, Éric Zemmour avait été surpris en train de faire un doigt d'honneur et les mêmes qui aujourd'hui minimisent... Dans la rue. Voilà, les mêmes qui aujourd'hui minimisent deux bras d'honneur au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, donc le sein des saints de la République, les mêmes qui minimisent, à l'époque, avaient eu des tremblements épileptiques. Il y a eu des tremblements épileptiques et les regards sointants, les yeux exorbités, l'écume aux lèvres en disant c'est absolument scandaleux, ils ne méritent pas d'être candidats. Là, les mêmes, ils minimisent, ils disent voilà, il s'est excusé, ramassé, fermé le banc, il n'y a plus rien à voir. Donc c'est encore une fois, ces incohérences et ces leçons de morale qui sont données aux autres mais qu'on ne s'applique jamais à soi. Et juste, il y a un des membres du gouvernement et l'écume aux lèvres, comme vous dites aujourd'hui ? J'aurais aimé dire, pour un minimum de cohérence, ils auraient pu au moins, effectivement, rappeler à une solution.